Amis internautes, bonjour. Je vous embarque dans un nouveau numéro de votre émission sans rancune. Monsieur Tonon. Monsieur Kasseye. Bonjour. Bonjour. Monsieur D'Akwesosou. Oui. Honorable député à l'Assemblée Nationale déclare, je cite, si le parrainage était négociable, jusqu'à quelle hauteur pourrait-on le négocier? Très bien. Ça, c'est effet coronavirus. Bien sûr. Donc, il est malade. Non. Coronavirus a atteint les poches de tous les Bérinois. Et pas conséquent des députés. Bien sûr. Alors, il faut trouver un moyen pour y remplir les poches. Régler les poches. Oui, 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 oui. C'est ça. Donc, c'est son problème. C'est le problème. Et, vous savez, le vieux a eu le courage de dire tout gros ce que tout le monde pense tout bas. Tu vois, non? Donc, tout le monde partage cet élément. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, cet élément, il ne s'est pas adressé à la bonne personne. Il ne s'est pas adressé à la bonne personne. Sinon, il aurait eu la réponse. Si il m'avait appelé directement, j'allais donner la réponse qu'il fait. Tu es terrible. Un rat mystique. Oui. Ayant le corps rempli d'aiguilles et qui déambule devant les classes d'une école primaire dans la localité de Logosoré. À Savalou, bien sûr. Ah bon? Et selon le chef d'arrondissement de la localité, ce sont deux communautés qui sont en conflit par rapport à un projet de développement pour cette école. Ah. Là, c'est. Il s'agit là d'un rat recomposé. Un rat épineux. Ah. Eh. À Djidjaoué. Ah bon. C'est grave. Donc, vous allez voir que d'ici quelques jours, l'autre équipe, l'autre clan, va riposter. Ça, c'est normal. Et ils vont envoyer quelque chose. Je ne sais pas si. Je ne sais pas. Peut-être un cochon en robe avec des boucles d'oreilles. Non, non, pardon. C'est grave. Ils vont envoyer quelque chose pour faire déserté les enfants de l'école. Et ce n'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon. Nous allons demander au ministre en charge. Ah oui. Lui, mais lui, c'est un homme averti, hein. Il connaît le domaine. Il ne sait pas comment ou non. Ah, attention. Ah. Il n'est pas n'importe qui dans ce domaine. Il n'a qu'à venir au secours des enfants de cette école pour le bonheur et pour le quiétude. Voilà. Pédophilie. Oui. Un homme de 48 ans arrêté au marché d'Antocba avec 11 filles séquestrées dans son magasin. Et ça t'étonne. Ça ne t'étonne pas. Non. Il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y a les hommes gros et les hommes petits. Gros comment? Comme ça? Non. Gros. Gros. Gros en bas. Très bien. Et les hommes petits. Les hommes petits? Oui. Même dans leur tête, tout est petit. Donc, eux, ils jettent leur dévolu sur les petites filles. Oh là là. Ah. Et voilà là où ça l'a amené maintenant. Et ça va l'amener plus loin que ça. Si j'étais le procureur de la République, c'est 10 ans par vie. Et on va appeler les filles. On va reconstituer les faits. Les filles vont dire le nombre de fois qu'il les a touchées. Et on va lui comptabiliser ça. On va faire la multiplication. Non mais c'est trop, monsieur Massime. Il pourra faire tout ça avant de mourir. Son cadavre va rester dans la prison. Tchou. C'est comme ça. Vraiment, ça nous interpelle en tant que parents par rapport à l'éducation et à l'encadrement de nos enfants, surtout les filles. Les parents doivent savoir qu'il y a des hommes petits qui sont dans la nature et qui guettent les filles. Ah. Là, là, vraiment, avis encore à nous. Et c'est toi que tu as eu ce problème-là. Tu vois, non? Je sais que toi, tu es gros. Pas là-bas. Pas là-bas. Pas receveur. Qui tente de se suicider pour avoir constaté un manquant de près de 600 000 dans sa caisse. Et nous disons, l'égard a fait une traîne au couménie. Sinon, un receveur, il peut payer l'argent-là. Bien sûr. Il peut payer. Même s'il n'a pas pu emprunter le pays. Et rien. Mais il choisit de se suicider. Pourquoi? Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ça, là, par exemple. Et c'est un phénomène qui est maintenant d'actualité, d'envoguer. Bien sûr. On se suicide n'importe comment. Et ceux qui doivent savoir, l'Africain n'a pas le droit de se suicider. Ça, c'est réservé aux Européens. Les Blancs. Les Blancs. On leur conseille ça. Mais l'Africain n'a pas ce droit-là. Parce que, un, Kaba, Biyo Kera, Béanzin et Zeké, ils sont là-bas. Moi aussi, Kézo. Il n'y a pas. 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 Il faut les taper. Comment ça? Si il n'y a pas de valeur pour lui, il faut aller là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Je te dis. Comment toi, tu as fait? Tu les as vus. Il ne faut pas chercher ça, là. Frère-moi. Tu as mis un ballon. Non, mais c'est grave. Donc, avis à ceux qui restent et qui ont encore un rêve. Bien sûr. Le suicide. Attention. Parce qu'en tout cas, ou bien, ils pensent que se suicider, là, c'est un baisse. C'est un baisse. C'est un baisse. C'est un baisse. Ce baisse, là, c'est dans son tombeau. Vraiment, hein. Monsieur Tonon, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Amis internautes. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. Et c'est ça. C'est ça la fin. Merci. Merci.